Il y aurait pu avoir des passe-droits, mais on va dire d'une manière un peu... Tu veux dire coucher pour y arriver ? Ils ne vont pas se voiler la face, hashtag 2022, hashtag MeToo. Bien sûr, bien sûr. Tu vois ce milieu là ? Je pense que ma carrière aurait été très différente si j'avais fait d'autres choix. Je ne vais pas m'élaborer, je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que depuis le début de toute cette histoire Weinstein et tout, hashtag MeToo et tout, j'ai décidé de ne pas en parler parce que ça ne regarde que moi. Ce qui m'est arrivé ne regarde que moi. La manière dont j'ai vécu le harcèlement ne regarde que moi et ça ne va aider personne si je fais part de mon expérience. Nous avons malheureusement rencontré un problème technique lors de l'enregistrement de l'épisode. C'est pourquoi la première partie où Lauriane aborde son élection de Miss Suisse est manquante. Nous avons quand même tenu à sortir l'épisode parce qu'il est de qualité et Lauriane se livre en plus sur des choses très intéressantes. Nous sommes désolés pour ce désagrément et on vous souhaite un bon visionnage. Bonjour à tous, bienvenue dans la saison 4 du podcast Face au miroir, réalisé en coproduction avec 20 minutes. Miss Suisse en 2005 et troisième au concours de Miss Universe en 2006. Lauriane Gilleron. Lauriane étant si jeune, avec toute cette exposition médiatique en plus, après l'accès d'être Miss Suisse donne justement bien sûr un accès peut-être un petit peu différent. Est-ce que le couple a pu tenir malgré tout ? Oui, on a été ensemble pendant toute mon année de Miss Suisse et même après, je crois que c'est une année après que j'ai rendu la couronne. Non, moi je suis une liane, je suis très fidèle. Donc si tout va bien. D'accord. Si tout va bien, dans le sens où si... Après, je suis quelqu'un, je ne reste pas... Que ce soit en amour ou dans la vie en général, je ne reste pas dans des situations qui ne me conviennent pas. D'accord. Donc quand ça ne va plus, il faut bouger. Il faut que je bouge, il faut que j'avance. Donc, ça ne sert à personne de rester dans une relation amoureuse qui ne va plus, qui va droit dans le mur. Donc voilà, c'est ma perception des choses. Mais non, non, ça allait bien. Et puis franchement, je n'avais pas le temps. Je n'avais pas le temps de m'intéresser à d'autres hommes ou de voir ce qu'il y avait d'autre à se mettre sous la dent. Franchement, j'avais genre zéro, zéro free time. Mais malgré le fait, par exemple, tu vois, comme justement, tu deviens Miss Suisse, donc tu passes dans une autre, entre guillemets, dimension. Je mets bien entre guillemets. Mais donc tu as accès, tu fais des rencontres peut-être différentes que tu n'aurais pas fait tous les jours. Est-ce que ça, tu le dis que non, mais est-ce que ça aurait pu par moments être un peu compliqué à gérer ? Bien sûr, on ne va pas se voler la face. J'ai rencontré des gens que je n'aurais jamais rencontrés en continuant mon chemin normal, même si on n'aime pas le mot normal, mais de droit. Voilà. Et puis, il y a beaucoup de sollicitations. Effectivement, on sait tous que la notoriété, la célébrité, ça fait, c'est attirant. Les gens veulent, les gens te veulent plus, ils veulent être avec toi, ils veulent te connaître. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc déjà, ça, ça enlevait quelque chose. C'est vrai, c'est vrai. Mais oui, les sollicitations, elles étaient là, mais ce n'est pas parce que... Moi, j'ai toujours été comme ça dans ma vie, en général, c'est que ce n'est pas parce que je suis sollicitée. Oui, ça fait plaisir. Oui, ça flat l'ego. Mais ce n'est pas pour ça que je dois acter la chose, que je dois... Ce n'est pas parce qu'on me drague que je dois prendre ou céder. Puis aussi, dans un couple, ça, c'est une question que tout le monde doit traverser, quel que soit notre métier ou notre statut social, c'est qu'il y aura toujours des tentations. Après, c'est ce que tu en fais, dans le sens où l'herbe n'est vraiment pas plus verte ailleurs. Alors oui, si tout d'un coup... Mais ça, tu le confirmes quand tu le dis ? Bien sûr. Bien sûr. Enfin, je veux dire, l'être humain est tenté d'aller voir ailleurs et ça fait rêver. Il y a certaines personnes qui éveillent des choses en nous, que ce soit physique ou émotionnel, et on a envie de... On se dit, mon Dieu, j'aimerais bien, voilà, investiguer la chose et tout. Mais ce qui... Si ce qu'on a à perdre est beaucoup plus grand que le moment qu'on va passer avec cette personne, franchement, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. C'est comme quand on parle, il faut toujours réfléchir avant d'agir. Totalement. Parce qu'on peut tout perdre, quoi. Mais en même temps, je suis très fleur bleue. Et si un jour, moi, je crois au coup de foudre, et si le coup de foudre arrive, que tout est chamboulé dans une vie, et puis qu'on rencontre son âme sœur, eh bien, il faut s'écouter aussi, il faut écouter son cœur. Donc voilà. Mais moi, ce n'était pas du tout ça. Ça s'est très bien passé avec Mickaël pendant mon année. Et puis voilà. Marianne, Miss Inhiver, qu'est-ce que c'est ? Parce que là, on parle de Miss Suisse, OK. Mais Miss Inhiver, c'est quoi ? Nous, on ne se rend pas compte ici. Ouais, moi non plus. Miss Inhiver, c'était trois semaines. Déjà, Miss Inhiver, pour moi, c'est quelque chose qui aura toujours... qui aura toujours une signification importante, parce que c'était à Los Angeles. D'accord. Donc, c'est là où j'étais là. Waouh ! Vraiment, genre, la Suisse est qui débarque à Los Angeles, des étoiles dans les yeux, ayant toujours rêvé d'être actrice. Je me suis dit, purée, c'est là qu'il faut que j'essaye. En fait, je suis tombée en amour, alors que ce n'est pas beau. En plus, on était au sang. On était à downtown. C'est moche. Je n'ai pas visité la ville, mais il y a un truc qui s'est réveillé en moi. D'accord. En étant à Los Angeles pour ce concours, j'ai vraiment eu des étoiles dans les yeux. Je me suis dit, je finis mon année et je tente tout. Je fais mes valises et je viens essayer d'être comédienne, d'être actrice ici à Los Angeles. Donc Miss Universe, ça restera une super expérience. Moi, j'ai débarqué là-bas avec mes valises. Il faut vraiment s'imaginer qu'il y a des Miss dans certains pays où c'est une tradition, c'est un rêve d'être Miss. Toutes les petites filles rêvent d'être Miss. C'est une préparation même carrément. Colombie, tous ces pays où c'est une culture des concours de Miss. Il y a des préparations, comme je le dis. Il y a des coachs qui leur apprennent à marcher, à parler. Et moi, je débarque avec rien, mais rien que dalle. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire ? Aucune idée de comment ça va se passer, de ce que je vais devoir faire. Aucune préparation. Donc voilà, ça m'a fait... J'étais un peu en freestyle. Vraiment, j'étais là. Mais en même temps, j'ai eu du plaisir parce qu'on était dans un cadre super. C'était Los Angeles, il faisait beau. C'était en juillet. Et j'ai eu du plaisir. Je me suis sentie chez moi. Je me suis sentie à l'aise là-bas. Et là, je ne sais pas si c'est la mentalité américaine dont on parlait avant, d'oser que tout est possible et tout, qui s'est un peu infiltrée en moi. Mais j'étais là... Tu as pris confiance. Oui, j'ai pris confiance. Et peut-être que c'est ça qui a fait que j'ai fait un joli placement. Ou alors c'est parce que je me suis amusée et que je n'en avais rien à tirer. Contrairement à certaines miss où il y avait de grandes... C'était une super expérience. Mais troisième quand même. Troisième, oui. Mais tu sais que... En plus, donc jamais de ma vie... Là, franchement, jamais je me suis dit c'est possible. Moi, je pensais... Bon, si je suis choisie dans les 10 finalistes, c'est déjà cool. Tu vois, c'est vraiment inespéré. On était... Je ne sais pas, 8 ans de 5. Et donc, je choisis 10. Et puis après, je me suis dit... 5, je me suis dit non. Parce que là, en fait, je savais que je devais parler. Je devais répondre à une question. Parce qu'il y a bien sûr des répétitions avant. Donc, je savais que si j'étais prise dans les 5 finalistes, je devais répondre à une question. Donc, la hantise, mon accent, il était horrible. Mon anglais était horrible. Donc, je me suis dit, mon Dieu, je vais devoir parler devant le monde entier. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment retransmis dans le monde entier. Oui, c'est clair. Et avec mon accent super français. Donc voilà, c'était... En fait, quand j'étais dans les 5 finalistes, c'était ça ma hantise, de répondre à la question et de me planter et d'avoir l'air ridicule. Enfin, toujours un peu ce truc... Ce petit démon sur l'épaule qui te dit... Tu vas rater, tu vas tomber, tu vas... Bref, tout s'est bien passé. Et puis après, c'était le compte à rebours. Cinquième appelé, c'est pas moi. Quatrième appelé, c'est pas moi. Puis en plus, tu sais que là, j'ai commencé à paniquer parce qu'autant il y a l'ego qui arrive, tu sais, purée, tu veux faire un bon score. Mais je savais que si tu étais Miss Universe, tu devais passer une année à New York à vivre dans la Trump Tower avec Miss Teen USA et Miss USA et il y avait un reality show qui se tournait et je savais que... Et j'avais pas du tout envie de vivre ça. Donc en fait, j'étais là, non, 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 je veux pas gagner. Tout d'un coup, quand j'ai vu que j'étais pas appelée cinquième, pas appelée quatrième, là, j'ai paniqué. T'as pensé à ça sur le moment où c'est à ça que tu pensais ? Ouais. Et j'étais là, non, pitié. Incroyable. Mais, donc voilà, j'ai toujours su, voilà. Et c'était pas pour moi, j'ai pas cette ambition de gagner Miss Universe. J'ai toujours l'ambition de gagner, d'aller au plus loin, le plus loin possible. Mais Miss Universe, franchement, j'étais vraiment contente. J'aurais bien voulu être deuxième. Parce que c'était juste parce que je voulais pas et en même temps deuxième. juste après. T'aurais encore plus de pression si c'était le deuxième, si c'était le deuxième, genre là, je pense que tu serais peut-être évanouie. C'est ça que Miss, celle qui a gagné, elle s'est évanouie. Ah ouais ? Parce que sa robe était trop serrée. Non, la pauvre. La pauvre. Non, mais voilà. Pendant ces concours, il y a vraiment un truc où tu sors un peu toi-même. En même temps, t'es complètement, t'es pas là parce que t'as 20 millions de pensées qui t'arrivent à la minute. Donc, c'est une belle expérience. C'est quoi le cachet pour la gagnante ? C'est quoi ce bruit ? 2000 euros, 2000 dollars. Quoi ? Pas pour la gagnante, pour moi. Pardon. Moi, j'ai touché 2000 dollars. En tant que troisième. Voilà, en tant que troisième. La gagnante, je sais pas. Je pense que c'était aussi des prix en représentation pour des marques. Ok. Mais moi, c'était 2000 dollars. Bon, de toute façon, voilà, c'est déjà plus que ce que je pensais, mais c'est quand même. C'est vraiment chouette. Et tu sais quoi, par rapport à ça, l'acceptation du corps. Parce que, là, je me rappelle quand tu me parles de Miss Demi, c'est vrai que vous êtes souvent en petite tenue. Eh bah oui. Et vous voyez les autres passer devant vous, vous regardez, tout ça. Est-ce que tu t'es toujours acceptée en maillot de bain, en petite tenue ? Non. Est-ce que ça a été un vrai apprentissage, en fait, de s'accepter comme ça ? Mais c'est un peu un truc de double personnalité qui se passe dans ma tête, c'est que dans ma vie privée, je suis extrêmement critique avec moi-même, dans le sens où l'acceptation du corps, zéro. Enfin, je veux dire, voilà, il y a des jours où je m'aime bien, mais la plupart du temps, je ne vois que les défauts. Et en même temps, quand je suis dans un mode un peu performance, que ce soit sur la scène de Miss Universe ou alors une scène d'acting où je tourne à une scène de nu ou en sous-vêtement et où je sais que mon corps va être vu, il y a l'appréhension du début, mais après, j'oublie. J'oublie complètement. J'oublie que je suis en bikini ou que je suis dénudée, j'oublie et je ne me dis pas, heureusement, parce que tout le monde, tu ne peux pas jouer et tu ne peux pas... Je ne me dis pas qu'est-ce qu'ils vont penser. Il faut que je me tienne comme ça parce que non, j'y vais. Mais ça, je pense que c'est la danse qui me l'a appris. C'est que ce rapport au corps, de laisser parler son corps et puis, ben, de... Ouais, d'oublier que le mental disparaît en fait. Ouais. Mais c'est compliqué. Le rapport au corps sera compliqué toute ma vie. OK. C'est intéressant de l'entendre parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément conscience, on ne se sent pas compte. Non. Parce que tu vois, là, tu as les yeux qui sont sur toi, les caméras sur toi et comme tu l'as dit, c'est retransmis dans le monde entier et tu n'as pas confiance en toi, tu vois. Donc, c'est vraiment... Il faut quand même se rendre compte du courage. Mais tu sais ce qu'on dit, fake it until you make it. Tu veux. Fais semblant jusqu'à ce que le pied arrive. C'est ça. Lorraine, le rêve américain après tout ça. Donc, Los Angeles, t'as trop aimé et c'est quand que tu te dis, là, c'est le moment d'essayer en fait. C'est vraiment là, c'est Miss Universe. Je rentre et je sais qu'il me reste deux mois dans mon anime suisse et là, je décide de ne pas... Aussi, j'ai eu la sécurité financière dans le sens où je savais que j'avais ce petit pactole parce que je n'avais rien pu défenser pendant toute cette année. J'avais zéro temps libre. Et je savais que j'avais pu faire des réserves et c'est là où vraiment, je ne me rappelle pas du jour où j'ai décidé de me lancer mais c'est vraiment Miss Universe qui m'a fait que je me suis dit allez, on tente, je reviens, je finis mon année et après, je pars. Et raconte-moi ce départ, raconte-moi cette vie un petit peu. Comment ça se passe ? C'est vraiment bizarre parce que il y a ce truc et tous les expats, je pense, ils vont se retrouver dans ce que je dis. C'est qu'il y a cette envie d'être là, tu l'as fait parce que c'est vraiment c'est ce que tu veux mais en même temps t'es déraciné, t'es complètement déraciné. Los Angeles c'est à l'opposé de la Suisse, de tout ce que j'ai vécu ici, de comment j'ai vécu ici. Tu ne connais personne, c'est une langue différente bien que l'anglais, j'avais des bases mais bon, quand même, si j'entre dans un milieu complètement inconnu qui est le cinéma, donc les six premiers mois j'ai fait une école intensive donc je n'avais que ça, c'est génial mais tout était différent, tout est stressant, tout est nouveau, tout est excitant mais en même temps, tout fait peur. conduire à Los Angeles tu ne peux rien faire sans voiture donc j'avais loué une voiture mais pendant les deux premières semaines même plus pendant le premier mois je n'ai pas touché ma voiture, je marchais partout, j'avais tellement peur et c'est des routes elles sont énormes elles sont énormes t'as 20 millions de voitures à la minute des gros 4x4 des SUVs des machins et tout là puis les règles ne sont pas les mêmes bref donc les autoroutes à 6 voix tu sais les trucs j'ai pas pris l'autoroute je pense pendant allez 6 mois non non la première fois c'est vraiment flippant mais c'est comme tout quand tu te lances quand tu tu prends ton courage à deux mains tu te lances et tu le fais et puis tu meurs pas quoi ça va et puis tu continues et puis tu prends confiance et puis petit à petit tu t'intègres et puis petit à petit tu vois que c'est vraiment ce que tu veux faire tu te fais des amis tu te fais un cocon et puis ben tu restes pendant 12 ans quoi incroyable et ça a été quel l'élément déclencheur qui a fait que parce qu'au début t'es là t'es un petit peu en découverte t'es à l'école mais c'est quoi le rôle ou on va dire la rencontre qui fait que ce monde hollywoodien s'ouvre un peu plus à toi il n'y a pas eu de rencontre vraiment ou un agent ou si je veux il y a eu un agent d'Indeson non de toute façon l'agent c'est compliqué parce que pour être c'est c'est l'exemple type du serpent qui se mord là que tous les acteurs et les actrices comprendront en Suisse on n'a pas trop ce système malheureusement d'agents parce qu'il faut se vendre soi-même c'est compliqué mais pour être pour avoir un bon agent il faut avoir fait des choses parce que l'agent va pas te prendre s'il voit pas un potentiel un potentiel signe d'argent ou alors c'est un coup de coeur mais ça ça arrive principalement dans les films que tu te fais découvrir au Starbucks du coin et puis que ta carrière décolle non c'est pas comme ça donc soit il faut pour avoir un bon agent il faut avoir fait des choses et pour avoir fait des choses il faut un bon agent donc CQFD c'est très très compliqué de commencer une carrière des comédiens donc voilà j'ai fait des petits trucs par ci par là j'ai rencontré oui peut-être là peut-être ça j'ai rencontré un manager qui 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 m'a pris sous son neige est venue sa cliente et puis il m'a eu mon premier rôle dans Days of Our Lives je crois c'était ok ok c'était un de ses soap et puis c'était joué à une française Michel Michel ok ok Michel et c'est cool mais donc je pense que ça ça a un peu lancé la machine d'accord dans le sens où j'ai j'ai un peu appris comment ça se passait les castings je me suis un peu pis en plus ben les cours quoi où j'ai tout appris j'ai fait pendant 12 ans alors pas H24 pas continu mais j'ai fait des cours pendant 12 ans pendant 12 ans quand même ben bien sûr on apprend toujours pis les acteurs on est des artistes c'est pas comme les musiciens où les musiciens ils pratiquent tous les jours leurs instruments nous les acteurs tu vas pas faire tous les jours quand tu travailles pas quand t'es au chômage parce qu'il y a la plupart du temps d'un acteur t'es au chômage ben tu cherches du boulot mais t'en as pas donc il faut pratiquer son instrument qui est nous quoi donc voilà les cours c'est là que tu pratiques que tu deviens meilleur que tu t'entraînes que tu peux prendre des risques que tu peux essayer des choses donc c'est pas en casting que tu peux essayer des choses quoi tu vas être prête en casting et comment tu gérais justement ces temps de battement ces temps de c'est compliqué où il n'y avait rien parce que surtout que tu le disais justement donc t'avais ton pactole mais tu faisais comment pour vivre alors ça c'était les deux premières années alors les deux premières années j'ai j'avais pas de permis de travail donc là j'ai vraiment moi je suis très ça m'a servi dans ma vie c'est que je suis très fourmi dans le sens où je fais des réserves je dépense pas quand j'ai pas je dépense pour les choses importantes mais autrement je garde ce qui fait que j'ai pu vivre deux ans sans travailler et apprendre, étudier et puis après j'ai commencé à faire des petits boulots j'ai eu un permis de travail tout ça que j'ai j'ai fait des démarches avec un avocat pour obtenir mes papiers oui les gens ils s'imaginent que c'est facile c'est des frais d'avocat c'est de la paperasse il faut vouloir quoi parce que c'est énormément d'investissement de pouvoir travailler aux Etats-Unis dans tous les pays les gens qui sont immigrés ici ils savent très bien c'est compliqué d'obtenir des permis de séjour et de travail surtout de travail donc voilà j'ai eu mon permis de travail j'ai commencé à faire des petits rôles par-ci par-là surtout des rôles des pubs et puis ben c'est comme tout petit à petit tu fais des rôles un peu plus conséquents ton CV se remplit les gens te donnent plus d'opportunités et puis voilà c'est quoi le moment le plus je ne sais pas on va dire le plus marquant parce que je pense que l'expérience en elle-même est marquante mais c'est quel c'est quoi le moment la pub ou le film qui t'a mis sur la map sur la carte bon ben franchement on va se leurrer même si c'était pas un film c'était quand même des petits films la pub avec George Clooney et puis Matt Damon pour Nespresso ça a quand même été un tournant enfin pas un tournant parce que il n'y a rien qui en a découlé ça n'a pas changé ma carrière mais ça a quand même été je peux dire que au casting j'étais et là aussi parce que moi je suis le cliché de la persévérance dans le sens où je n'abandonne pas même si c'est compliqué pas le cliché l'exemple l'exemple voilà c'est que j'ai deux ans avant d'obtenir cette pub en 2013 j'avais auditionné pour la pub d'avant je ne l'avais pas eu d'accord j'ai pleuré comme tous les castings que je n'ai pas eu tu passes à autre chose mais tu étais proche on te donne une explication pourquoi je ne sais plus non non jamais on ne t'en fait pas c'est tout ok et deux ans plus tard de nouveau un casting pour cette pub et puis là c'était des rappels des rappels puis chaque fois j'étais là et il faut savoir sur les derniers rappels il y avait plus que cinq filles je crois et j'étais avec des filles qui sont des noms qui sont dans des séries régulières que tu vois sur la RTS et sur tes fins quoi donc j'étais là no way il n'y a pas moyen que je passe et puis ben voilà c'est pour ça que quand c'est à toi c'est à toi dans ce moment c'est ton et tu l'as pris avec les deux après c'était génial c'est une expérience en or mais ça n'amène pas plus non non c'est Hollywood c'est pas c'est pas parce que tu fais une chose que ça va t'ouvrir des portes malheureusement des fois oui mais dans mon cas non et allez George Clooney est comment Laurie franchement j'ai rien à redire que ce soit sur George que ce soit sur Matt Damon ils sont exact non alors Matt Damon il est très il est très timide d'accord parce qu'on ne s'attend pas du tout de Jason Bourne je veux dire c'est clair tu vois c'est clair il est très timide donc ça ça m'avait ça m'avait interpellé sinon George il est exactement comme tu t'attends à ce qu'il soit il parle à tout le monde il est il est généreux avec son temps avec son attention il traite tout le monde bien franchement j'ai rien à redire c'était des très belles expériences parce que l'adage il dit ne rencontre jamais tes héros parce que tu seras déçu mais dans ce cas là c'est pas un héros mais j'étais pas déçu franchement j'ai passé une super et là ça te donne des étoiles dans les yeux tu te dis purée je suis sur un plateau parce qu'en fait toute l'équipe toute l'équipe de tournage était l'équipe avec qui tournent tous leurs films donc j'étais sur un vrai plateau de tournage quoi que ce soit une publicité ou un film c'était la même chose donc tu t'es mise en scène ouais est-ce que par exemple à ce moment là en tant que Lorraine en tant que ce rêve d'actrice et de pouvoir décrocher d'autres rôles genre tu prends cette opportunité comme telle est-ce que tu te rends compte du fait que si par exemple t'es extraordinaire mais que tu l'as été mais disons est-ce que tu joues tu en fais plus ou c'est juste cette pub non dans le sens où tu sais que tout peut changer pour toi et ça c'est dans mon milieu ce qui est tragique c'est que c'est pas parce que t'as du talent que tu vas y arriver et c'est pas parce que tu donnes tout que tu vas y arriver ça c'est 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 très très dur mais c'est quoi les paramètres alors mais en même temps tout peut t'arriver et tout peut changer du jour au lendemain c'est à dire que si tout d'un coup j'avais dans cette pub genre je tournais son prochain film puis il m'avait dit bah écoute j'ai ce rôle là tu sais c'est parfaite pour ce film et bah tout aurait décollé ou tout aurait changé c'est pas le cas parce qu'il y a plein de paramètres qui font que c'était pas le cas qui sont indépendants de moi qui sont dépendants de moi j'en sais rien je saurais jamais mais je sais pas comment j'ai gardé mon sang froid par contre parce que je peux te dire que la nuit d'avant quand tu sais que tu vas tourner avec Georges Kounet et puis qu'il y a des millions en jeu t'es là t'as t'as intérêt à à assurer quoi à pas avoir des cernes comme ça le lendemain et puis à assurer quoi t'as pu dormir quoi je crois ouais ouais je sais pas comment j'ai fait mais j'ai dormi et j'ai et j'ai fait ce que je devais faire mais donc là tu parlais de millions c'est à dire que ça c'est ton plus gros cachet non mais attends tu crois que moi j'ai touché un million non si tu parlais de non qu'il y a des millions en jeu pour eux ah pour la pub c'est de l'argent mais jamais de la vie j'ai touché un non jamais lui oui lui oui pour ça bah je pense attends c'est des stars c'est des cachets énormes on sait très bien c'est tout le temps dans les journaux combien c'est comme les salaires des footballeurs alors à une certaine échelle c'est quand même c'est quand même t'es là mais c'est incroyable c'est juste pas possible bref c'est la même chose pour le cinéma c'est indécent les montants payés à certains acteurs et actrices c'est indécent donc toi en fait c'est même pas forcément le cachet qui t'intéresse c'est en fait la collaboration et l'exposition jamais c'est le cas j'ai toujours dit toujours quand j'ai l'opportunité de raconter mon histoire ou ce que j'ai fait ou ce que je peux apporter aux jeunes qui voudraient faire ce que j'ai fait qui voudraient être comédienne ou comédien si vous faites ça pour l'argent ou la notoriété mais pitié faites autre chose faites de la télé-réalité si c'est pour la notoriété faites des études de droit ou de la banque si c'est pour l'argent je ne sais pas mais faites autre chose la plupart du temps je n'ai pas de cachet je ne sais pas d'où mon prochain salaire va arriver quand il va arriver s'il va arriver et tu passes le 90% de ton temps à te faire rejeter donc le glamour il faut repasser pour le glamour quand tu as atteint une certaine notoriété quand tu as un pied dans la porte et que tu as un pied dans le milieu et que tout s'ouvre pour toi là c'est génial c'est juste c'est comme on le voit c'est le rêve mais avant ça c'est la galère et ça me fait rebondir sur un point parce que tu parles de galère et tu parles de difficulté mais est-ce que par moment il y aurait pu avoir des passe-droits mais on va dire d'une manière un peu tu veux dire coucher pour y arriver ? bah c'est ils vont se voiler la face hashtag 2022 hashtag me too bien sûr bien sûr tu vois ce milieu là je pense que ma carrière aurait été très différente si j'avais fait d'autres choix je vais pas m'élaborer je vais pas m'étendre sur le sujet parce que depuis le début de toute cette histoire Weinstein et tout hashtag me too et tout j'ai décidé de pas en parler parce que ça regarde que moi ce qui m'est arrivé ne regarde que moi la manière dont j'ai vécu le harcèlement ne regarde que moi et ça va aider personne si je fais part de mon expérience bien sûr que je l'ai vécu bien sûr que j'ai eu des opportunités de prendre un chemin différent ma carrière aurait peut-être eu qui sait je serais peut-être exactement là où je rêve d'être aujourd'hui si j'avais fait des choix différents si j'avais fait des concessions mais ça m'aurait trop coûté c'est fort ce que tu dis ça veut dire que malgré cette envie encore aujourd'hui d'y arriver tu n'as pas fait ces choix là parce que ça atteignait clairement toi ta personnalité directement je pense que c'est comme dans tout il faut il faut se respecter si ça c'est au prix de soi son amour propre son estime de soi ou de sa santé mentale ça vaut pas la peine je vais y arriver différemment c'est beau c'est très très beau mais donc ce milieu hollywoodien n'est pas forcément très très sain il n'est pas du tout il n'est pas du tout mais là tu vois on parlait de ça et on va pas s'attarder sur ça mais c'est quoi le lifestyle c'est quoi tu vois entre disons les soirées l'adaptation d'être avec un tel parce que peut-être que j'ai une opportunité si je traîne un peu plus avec lui ou avec elle tu vois tous ces rapprochements qui sont pas forcément des vrais liens mais que tu dois faire parce que t'as envie de réussir dans le métier mais ce que j'ai apprécié et que tu l'as dit toi-même c'est que tu n'as pas fait n'importe quoi tu n'as pas couché pour y arriver mais tu dois quand même par moment aller peut-être à l'encontre ah mais ça c'est du ça c'est du du networking moi tu sais je suis très casanière je suis très solitaire je suis pas du tout ça me coûte énormément d'aller networking que ce soit même parler avec des gens avec qui j'ai pas d'affinité ça me coûte je le fais bien parce que je suis comédienne mais ça me coûte dans le sens où je préfère être chez moi en training à boire un verre de vin avec mon chat donc il voit pas mon chat mais c'est moi qui va pour deux mais non ah bien sûr ça c'est le revers de la médaille dans le sens où mais ça je prends volontiers dans le sens où je fais volontiers des concessions de faire des événements rencontrer des gens pour y arriver ça va être mais partout partout dans tous les métiers il faut faire des concessions puis faire des choses on n'a pas forcément envie des apéros on n'a pas forcément envie d'y aller bien sûr mais ça c'est complètement différent que de de s'infliger des choses qui sont pas qui ont pas lieu d'être personne devrait être forcé de faire ce qu'il ne veut pas faire ou ce qu'elle ne veut pas faire personne pour arriver à un but donc donc voilà mais pour en venir à la vie saine ou pas ça c'est ton choix ça dans le sens où il n'y a pas ça c'est personne ne peut forcer les gens à Hollywood de sortir à sortir tous les soirs prendre de la drogue boire à outrance ça c'est un choix moi j'ai jamais pris de drogue j'adore boire des verres mais j'ai jamais pris de drogue il y en avait tout le temps autour de moi ça c'est ton choix ça c'est à toi de voir est-ce que t'es sérieuse est-ce que tu veux faire ça est-ce que tu après tu le fais je ne juge pas mais il ne faut pas s'étonner des répercussions si tu tombes là-dedans ce n'est pas forcément la voie à prendre pour avoir une carrière stable parce que là ça ouvre des portes autres que celles que je voulais qui s'ouvrent mais dans le sens où Hollywood est en général dans la vie mais surtout à Los Angeles tu peux soit être super sain saine ou super malsain et malsaine je vois ce que tu veux dire c'est ton choix donc aujourd'hui tu m'as dit avant que tu rêvais toujours quand même que je rêve toujours non ça c'est clair de continuer je continue la Suisse c'est compliqué les opportunités ne sont pas énormes donc depuis que je suis rentrée parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que je suis rentrée en 2018 je me suis installée en Suisse pour quelque temps mais dans l'ambition de partir à Paris la mec du cinéma français je suis partie à Paris je suis arrivée trois jours avant les Gilets jaunes je me suis tapée tous les Gilets jaunes j'ai détesté vivre à Paris je suis tombée vraiment je crois je suis tombée en dépression c'était horrible d'accord bref je suis revenue en Suisse et heureusement de toute façon moi j'ai une étoile parce que tout si je regarde si je fais le film si tu reviens en arrière si je reviens en arrière sur ma vie tout avait une raison dans un sens où je suis partie à Paris ça n'a pas ça n'a pas marché enfin ça n'a pas je m'en sentais mal c'était horrible je ne supportais pas de vivre là-bas je suis revenue trois mois après non quatre mois après Covid donc merci d'avoir passé le Covid ici auprès de ma famille en Suisse où on avait quand même des libertés beaucoup plus grandes que celles des parisiens qui étaient confinées à 100% donc voilà il y a une raison à tout après je sais déjà que je ne vais pas rester ici toute ma vie dans un sens où si c'est vraiment ça si après peut-être qu'un jour je changerai d'avis enfin je changerai de passion et que je me passionnerai pour les plantes vertes et puis que je voudrais être jardinière et puis que je vais tout à fait changer de A à Z de ma vie bah cool mais je ne pense pas parce que moi ça ne me lâche pas ce rêve et puis j'adore j'adore jouer donc je sais que vu que les opportunités ne sont pas énormes en Suisse je ne vais pas peut-être pas passer toute ma vie en Suisse ça je pense je le sais déjà d'accord aujourd'hui la radio tu prends du plaisir c'est super oui c'était une super expérience et ça aussi ça a toujours été un à côté ça a toujours été une expérience à côté de ma carrière de comédienne et d'actrice parce que c'était une parenthèse une arc une corde de puce à mon arc et ça m'a beaucoup appris j'ai pris confiance en moi au niveau parce que tu sais il ne faut pas oublier que j'ai passé 12 ans à Los Angeles mon français franchement les gens se foutaient de moi mais je ne faisais pas exprès j'avais perdu mon français ah bah 12 ans quand même j'ai perdu des expressions et voilà cette opportunité radiophonique ça m'a renoué avec mon français j'ai appris plein de trucs j'ai rencontré plein de monde et puis et puis c'est super après c'est moi j'ai toujours été je fais des trucs et après voilà quand l'énergie je t'ai déjà dit quand l'énergie quand je vois que je suis coincée ou quand je sens que c'est plus organique c'est plus naturel et bien je change je change m'en confère m'en confère m'en confère m'en confère en tout cas je tiens trop merci merci à toi pour ce témoignage c'est très sympa franchement c'était vraiment top et je te souhaite franchement tout bon pour la suite et j'espère te revoir bientôt dans un film tu vas me revoir c'est sûr de toute façon c'est sûr ça va arriver il y a quelque chose qu'on devrait savoir il y a un tournage j'ai pas de scoop j'ai des projets mais ça c'est j'en parle pas encore parce que de toute façon c'est vraiment phase pré-production mais j'ai des projets ouais ouais merci merci